Je m'appelle Nathalie Beauchat et je suis hygiéniste. L'hygiéniste se préoccupe de la prévention des infections associées aux soins dans les établissements de santé. C'est un métier transversal qui se préoccupe des problèmes du service technique jusqu'au problème de la direction. Quand j'arrive dans un service, être une femme, ce n'est pas forcément le même regard quand je veux faire passer une information qu'être un homme. C'est plus difficile des fois parce que je suis une femme peut-être comme elle. Et puis dans le domaine de la santé, les hommes avaient une place prépondérante en tant que médecins. Maintenant les femmes peuvent devenir médecins, elles sont de plus en plus nombreuses à devenir médecins. Mais c'était l'homme médecin avec les femmes infirmières autour qui faisaient ce que le médecin décidait. Alors moi quand j'arrive en tant qu'hygiéniste en disant, ben voilà, vous devez travailler les mains nues, vous devez enlever vos bagues et vos bracelets, c'est mieux. Les ongles courts. Il y en a certaines ou certains qui me regardent, ce qu'elles me racontent, elles. Et donc ça me demande, j'explique, mais je n'ai pas forcément l'aval de toutes les personnes à ce moment-là. Je me sens très autonome dans mon travail. Je trouve que c'est quelque chose d'épanouissant. Filiéris m'a toujours permis en fait d'avoir, de pouvoir avoir le temps nécessaire pour élever mes enfants ou pour leur apporter une présence à leur côté s'ils étaient malades ou quoi que ce soit. Et ensuite, actuellement mes parents vieillissent et si je dois, pour un problème médical ou autre, m'absenter, j'ai l'accord immédiat de la direction. Et c'est une chance d'avoir cette journée de droit des femmes au niveau mondial. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui galèrent et qui n'ont pas du tout les mêmes droits que nous avons en France. Merci. 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 Merci.